Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénésie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrene, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, ils furent remplis de joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'esprit saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Méditons le psaume 86 Louez le Seigneur tous les peuples Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez, tirent la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je me haine de Périron et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Musique 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 Sous-titrage MFP. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie parce que pendant un long moment nous n'avons pas été avec vous à cause de beaucoup d'activités. Nous empêchant d'être récurrents, d'être actifs dans le cadre de ces homélies journalières. Vous savez, cette émission est montée par une personne. Les enregistrements sont reçus par une personne. Et elle est publiée par une seule personne. Et ce n'est pas évident. C'est l'occasion pour moi de faire un appel. Un appel vraiment à toute personne qui, de près ou de loin, s'y connaîtrait en montage. Et voudrait bien donner de sa personne, de son temps, pour participer à cette belle œuvre d'évangélisation. C'est justement le temps pascal qui est le temps par excellence pour témoigner de sa foi. Et la foi, comme on le sait, avec tout ce que le Seigneur nous a appris durant cette année liturgique, elle doit se vivre non dans le bruit, non dans des promesses extérieures, des paroles vaines, des cymbales qui retentissent seulement, des tambours, des tam-tams. Mais elle doit plutôt se vivre dans le témoignage concret de chaque journée. C'est-à-dire l'apport concret de ma personne, de mon temps, de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de tout mon être dans l'œuvre d'évangélisation. Alors, frères et sœurs, nous sommes ouverts. Vous connaissez comment nous contacter. Voilà, il y a notre page Facebook, Radio Marie à Libreville, 99FM. Il y a notre page YouTube, vous pouvez nous écrire en commentaire. Voilà, et avec la grâce de Dieu, nous travaillerons ensemble. Et c'est justement l'un des objets de l'évangile de ce jour. Cet évangile, vraiment, nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a acquis durant ce temps pascal. Voyez-vous, le Seigneur nous dit que lui et le Père sont un. Nous pouvons lui faire confiance. Aller à Jésus, c'est aller vers Dieu. Aller à Jésus qui est la porte, c'est aller vers le Père. En fait, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il n'est pas enfermé dans un livre. Le Seigneur Jésus-Christ, auquel nous croyons, n'est pas enfermé dans toutes les paroles écrites à son sujet dans la Bible. Il est plus vivant que ça. Il est plus présent dans nos vies que ça. Voyez-vous, la Bible, quand vous l'ouvrez, vous entrez en communication avec la parole de Dieu. Mais quand vous la fermez et que vous la rangez quelque part dans votre armoire, la vie de Dieu ne s'arrête pas. La présence de Jésus dans votre chambre, dans votre salon, dans votre maison, dans votre paroisse, dans votre communauté ne s'arrête pas. Jésus n'est pas isolé dans la Bible. Mais il est vraiment vivant et il est là avec moi pendant que je suis en train de parler avec vous. Vous comprenez, quand le Christ dit, le Père et moi, nous sommes un, il veut nous faire comprendre qu'il est vraiment vivant. Et que nous devons donc lui faire confiance pour lui laisser prendre le gouvernail de nos vies. Il y a tellement longtemps que le Seigneur veut prendre ce gouvernail, veut être le guide de nos vies, veut être le bon pasteur. Mais nous refusons parfois de changer dans notre vie ce qu'il faut changer. Ce sont des résistances qui sont vraiment attristantes dans la mesure où la vie humaine passe. A quand le changement dans ma vie ? Le temps pascal est là, c'est aujourd'hui le temps pascal. Le temps pascal a commencé depuis la véritable résurrection du Seigneur, il y a 2000 ans. Et depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, le temps pascal demeure. On peut vivre Noël, on peut vivre le temps de carême, on peut vivre le temps pascal liturgiquement. Mais tous ces événements sont en fait insérés, sont intégrés dans le véritable temps pascal, qui est le temps de l'église, le temps que nous vivons aujourd'hui. Alors mon frère, ma sœur, n'attendons pas demain pour nous convertir. N'attendons pas demain en fait pour mettre en pratique cette vie charitable, cette charité qui doit se faire inventive chaque jour. Quel est l'apport de ma vie aujourd'hui pour l'évangile ? Quel est l'apport de ma vie pour la société dans laquelle je vis ? Pour ma famille, pour mes amis, pour mes frères et sœurs, pour même des inconnus ? Qu'est-ce que je leur apporte ? Quel est ma plus-value ? Voilà la question à laquelle chacun et chacune d'entre nous devra répondre. Alors mes frères et sœurs, sortons de notre léthargie, sortons de notre sommeil et vivons désormais la vie d'hommes et de femmes ressuscités, que le Seigneur nous a acquis par sa mort et sa résurrection. Que le Seigneur l'accorde, mes frères et sœurs, à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Musique 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 Musique